Bonjour, Lula à nouveau éligible, lui-même n'y croyait plus. Lundi, le juge de la Cour suprême, Edson Fashin, a provoqué un véritable séisme politique en rendant son éligibilité à l'ancien président du Brésil qui gouverna le pays pendant deux mandats entre 2003 et 2010. Réhabilité après l'annulation de ses condamnations, l'ancien président brésilien affirme qu'il va jouer la carte de la polarisation contre le président Jair Bolsonaro, dans un pays actuellement dominé par le Covid. D'autant que l'ex-président de gauche est potentiellement éligible pour affronter Jair Bolsonaro en 2022. Ce dernier voit sa cote de popularité fondre comme neige au soleil, et les sujets d'inquiétude viennent de toutes parts, du Paraguay voisin, où la rue réclame désormais la démission du président Benitez, accusé de mauvaise gestion de la pandémie, en interne aussi, avec le retour de son ennemi juré sur la scène politique, Lula. Sans dire s'il serait candidat à la présidentielle de 2022, l'ancien chef de l'État a condamné la gestion de la crise sanitaire par le président actuel et promis de lutter inlassablement pour défendre les Brésiliens contre la misère. Mais les choses sont encore confuses. Bolsonaro est la marionnette des militaires, donc de l'armée. C'est elle qui décidera si elle autorise quelqu'un à le sortir. Bolsonaro a un bilan désastreux, économie affaiblie, déforestation intense, Covid non maîtrisée, creusement des inégalités. Le jaillir, comme on dit là-bas, il est juste là pour occuper le chaland, faire passer le temps, se gaver et en faire profiter ses proches, genre frais de bouche. Même s'il voulait faire mieux, il ne pourrait pas. Le vrai problème du Brésil est désormais celui de l'armée, que Bolsonaro a impliqué largement dans son gouvernement. Si Lula se montrait trop menaçant pour l'équipe en place, quelles seraient ses chances ? Assassiner sans témoin d'ici trois mois ? Mais tout demeure possible. Et la facture Covid de M. Bolsonaro devrait aussi lui coûter très cher à court terme. Pour bien comprendre le problème, il faut penser qu'une bonne partie de ceux qui ont voté pour Bolsonaro et l'ont donc mis au pouvoir, fait partie de cette population pauvre que Lula a sorti de sa misère grâce à de puissants programmes sociaux. S'il y a Lula, ils se tourneront vers lui, mais peut-être pas vers le parti des travailleurs. Lula, soixante-quels ans, a une belle énergie et il va en avoir besoin. L'extrême droite, au Brésil comme ailleurs, a une mentalité de rouleau-compresseur, engin qui avance, certes, mais sans réfléchir et en ayant comme méthode, j'écrase. Lula va devoir mettre de l'ordre dans le parti des travailleurs, sinon il va y avoir des désillusions, espérant aussi qu'il a une marche de manœuvre et qu'il n'est pas là car les démocrates américains l'ont bien voulu pour soutenir leur politique. Bolsonaro n'abandonnera pas le pouvoir aussi facilement, mais les gens finissent par se rendre compte que les propos de comptoir et simpliste ne servent qu'à se complaire dans l'entre-soi. On peut décemment parler de misère lorsque le plus grotesque et incompétent des présidents au monde ne pourrait être battu que par un revenant, où est la relève ? Il y a pourtant une autoroute aujourd'hui, tant sur les concepts que sur l'ineptie de Bolsonaro. C'est parti, c'est parti, c'est parti.